C'est parti les frères ! Ce match contre la Zambie, ça va être le premier gros match du Maroc dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Le match contre la Tanzanie, bon, c'était pas forcément un match facile. C'était un déplacement qui s'est annoncé de périlleux et qui s'est montré déjà difficile. Même si on a tous vu à quel point cette équipe de Tanzanie, on l'a vu à la Cannes, c'est une équipe qui était vraiment, vraiment pas dangereuse du tout. Mais elle nous a mis un petit peu en difficulté en première mi-temps. On a eu du mal à dominer totalement ce match-là, on a eu du mal à poser le jeu totalement sur cette rencontre-là aussi. Mais bon, conditions compliquées, match à l'extérieur et tout ça, on va pas revenir là-dessus. Par contre, ce match contre la Zambie, ça va être totalement différent. On sait que là, tu montes un cran, voire deux crans au-dessus en termes d'adversité, en termes de niveau de l'adversaire, tout simplement. Et on est bien placé en tant que Marocain pour se rappeler à quel point on a eu énormément de mal contre ces équipes de Zambie en Coupe d'Afrique. C'est une équipe contre qui t'as gagné, mais contre qui t'as eu beaucoup de difficultés. T'as gagné avec un seul but d'écart, t'as eu une deuxième mi-temps où t'as pas existé, on va pas se mentir, t'as vraiment pas existé sur ces deuxièmes mi-temps. T'aurais très bien pu avoir une égalisation de la Zambie sur ces deuxièmes mi-temps, mais bon, voilà, c'est pas arrivé. Tout ça pour dire, voilà, à quel point cette équipe de Zambie, elle est pas du tout à prendre à l'ingère. Et d'ailleurs, on sera en live comme d'habitude, on sera en live sur ce match. Contrairement à d'habitude d'ailleurs, on sera pas sur Twitch, on sera sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Voilà, je vous mets le lien juste ici, en haut à gauche, en haut à droite de votre écran. Donc on aura l'occasion de suivre cette rencontre tous ensemble, comme je vous dis, cette rencontre qui sera très très compliquée. Alors, bien sûr, c'est insurmontable. Bien sûr que le Maroc est favori dans ce match-là, le Maroc doit gagner, ça c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, c'est pas un adversaire à prendre à l'ingère du tout. Ça c'est hyper important à prendre en compte. Après, il y a des absences dans ce match. Il y a Amrabat qui est suspendu, il y a Mazraoui qui est pas là, voilà, pour raison personnelle, on va parler là-dessus, on en a déjà parlé. Mais bref, à aucun moment c'est une excuse. À aucun moment, ces absences-là excusent le fait de faire une bonne performance. Sur ce match-là, t'es obligé de gagner. Pour moi, je veux rien savoir. C'est une victoire obligatoire. Parce qu'on sait très bien à quel point dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, on n'a pas le droit à l'erreur quasiment. Il n'y a que le premier qui se qualifie directement, le deuxième fait un barrage. Mais on sait très bien que dans ce groupe du Maroc, le barrage, c'est pas possible. Donc, autant dire que dans ce groupe du Maroc, t'es obligé d'être premier ou rien pour te qualifier. C'est pour ça, voilà. Si on traduit ça comme ça, ça veut dire tout simplement, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit à un seul faux pas. Et j'espère surtout que ça va pas commencer dans ce match contre la Zambie. On a tous été contents justement sur ces qualifications, sur cette Coupe du Monde 2022, sur cette Coupe du Monde 2018. On s'est réhabitués à revoir le Maroc, à être présent en Coupe du Monde. En plus de ça, les qualifications, elles sont plus abordables qu'avant pour les pays africains. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuses. Là vraiment, t'es obligé, comme je vous dis, de te qualifier, t'es obligé de gagner ce match-là. Alors pour le coup, par rapport à cette rencontre contre la Zambie, je vais vous donner mon équipe qui doit jouer ce match-là, cette rencontre-là. Alors, sans suspense dans les buts, on va partir sur Bounos. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. À droite, Hakimi. Là, voilà. Jusqu'ici, aucune surprise. Après, pour la défense centrale, ça peut surprendre certains. Pour la défense centrale, avec Aguère et Saïs. Beaucoup me diraient peut-être que Saïs n'est pas forcément légitime de jouer ce match-là. Saïs qui n'était pas présent sur le dernier rassemblement. Saïs qui n'a pas fait une canne irréprochable. Mais je pense que dans un match comme ça, comme je vous dis, encore un match hyper important, un match crucial. Paradoxalement, c'est le genre de match où t'as besoin de lui. Parce que t'as besoin d'expérience dans ce genre de rencontre. T'as besoin de joueurs expérimentés, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Donc pour moi, tu ne peux pas te passer lui dans ce match-là. Si t'avais eu Younes Abdelhamid qui était convoqué, la question aurait pu être posée. Parce que ce qui concerne Abdelhamid, c'est un joueur expérimenté aussi. Peut-être pas en équipe nationale, mais c'est un joueur expérimenté au haut niveau. Donc peut-être que la question aurait pu se poser. Mais là, quand tu sais qu'en termes de remplaçant, en termes de concurrent direct à Saïs, sur le banc. T'as Abkar, personnellement, j'ai du mal être complètement convaincu par ce joueur-là. On a tous vu ses limites sur le dernier rassemblement contre des équipes qui sont largement à sa portée. On voit que le pied, c'est très compliqué. On voit qu'il est souvent à ses limites dans ses interventions. Donc Abkar, personnellement, je ne suis pas fan du tout, pour l'instant en tout cas. Shadi Riad, joueur intéressant. Joueur avec une marge de progression énorme. Peut-être un futur toliété de défense du Maroc. Mais aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il n'est pas encore prêt à assurer et à assumer ce genre de match en tant que titulaire. Et après, voilà, t'as Ashraf Dari. Mais bon, pour ce qui est d'Ashraf Dari, ok, il a l'expérience. Ok, il a joué la Coupe du Monde. Ok, voilà, il connaît le football africain. Mais lui aussi, c'est très limité comme joueur. C'est une bonne doublure. C'est une doublure qui peut être intéressante éventuellement. Mais comme titulaire dans ce genre de match, je ne serais pas rassuré de le voir sur le terrain. Après, sur le côté gauche, à l'expérience de Mazraoui, il n'y a pas de suspense. On a sa doublure directe qui est disponible. Donc, pour le coup, je pense que c'est lui qui doit être titulaire. Mais voilà, on se rend compte quand on voit cette défense que, en première vue, c'est la défense qui a joué la Coupe du Monde en soi. Mais physiquement, ça va manquer de rythme. Entre At-At-Allah, du côté de la Russie, on ne sait pas ce que ça vaut. Entre Saïs, pareil, on sait qu'actuellement, c'est très compliqué. Aguère, il y a une blessure. Hakimi, depuis la Cannes, c'est un bon match sur deux ou une bonne mi-temps sur deux. C'est un petit peu moins régulier. J'en avais parlé, d'ailleurs. Je pense que c'était après mon débrief du match PSG-Dorskman. J'avais parlé du fait que, pour moi, Hakimi peut-être était impacté par son pénalte iraté contre l'Afrique du Sud. Parce que depuis son retour de Cannes, je le trouve moins bon. Pourtant, il te faisait un début de saison qui était stratosphérique. Bref, tout ça pour dire, c'est une défense qui, à première vue, peut paraître infranchissable, qui peut paraître très forte. Mais d'un autre côté, les joueurs ne sont pas au meilleur de leur forme. Après, ce qui peut compenser ce manque de forme, cette baisse de régime pour certains, c'est justement le fait qu'il y ait ces automatismes-là. C'est une défense qui se connaît, c'est une défense qui aura ces repères-là. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu rajoutes, si tu commences à mettre des abcars, si tu commences à mettre des daries dans tout ça, ça va mal se finir. Donc, pour moi, autant faire confiance à cette défense qui se connaît et qui aura ces repères-là pour jouer ce genre de match. Après, au milieu de terrain, je pense que l'absence d'un vrai batte, elle peut un petit peu compliquer les choses, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Je pense qu'il faudra juste compenser ça. À la place de jouer en 4-3-3 ou en 4-1-4-1, comme on le fait d'habitude, il faudra juste passer en 4-2-3-1 avec un double pivot. Et ce double pivot, pour moi, ça doit être Azouzi-Ounahi. Ounahi pour l'expérience en équipe nationale, et Azouzi pour ses qualités dans le rôle défensif, pour la forme du moment aussi qui est intéressante du côté de Bologne, contrairement à Richardson qui joue un petit peu moins ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que je ferais plus confiance à Azouzi à ce niveau-là. Par contre, ce qui est important avec ce double pivot, c'est qu'on a vraiment un rôle défensif des deux joueurs. On commence pas à voir, justement, Aunahi, comme on a souvent l'habitude de le voir, très haut sur le terrain, combiné avec Ziyech, combiné avec Hakimi. Non, ce qui est intéressant, vraiment, c'est de les voir tous les deux rester sur ce rôle très défensif, parce que juste derrière, je pense que vous en doutez, mais juste derrière, celui qui fera le rôle offensif, celui qui fera le relais entre le milieu de terrain, entre la défense et l'attaque, ça sera surtout Brahim Diaz. Brahim Diaz qui se propose entre les lignes, comme il l'a très bien fait sur les deux derniers rassemblements, comme il a su super bien le faire et comme il a super bien s'intégrer à cette équipe nationale. Et je pense que le rôle offensif, il devra surtout être assuré par lui. Quand Brahim Diaz monte, les deux autres, ils doivent être là pour couvrir, pour, entre guillemets, faire le sale travail, j'ai presque envie de vous le dire, pour pouvoir être là pour le couvrir au cas où. Parce que même si, bien sûr, je ne dis pas que Brahim Diaz ne devra pas revenir en cas de perte de balle, je ne dis pas que lui aussi ne devra pas faire le travail défensif, on sait qu'il en sera moins capable, on sait que c'est moins dans son registre que les deux autres, pour le coup. Et justement, pour terminer avec l'attaque, sans suspense, à droite, Ziyech, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez parler autant que vous voulez, Ziyech reste encore une fois titulaire indiscutable avec ses équipes du Maroc. On a vu en plus de ça récemment qu'il a retrouvé vraiment une très bonne forme du Côte d'El Galatasaray. Donc pour ceux qui en doutaient encore de sa capacité à pouvoir répéter les bons matchs, il est là encore là. Donc ça, c'est indiscutable. Et sur le côté gauche, pour moi, Belséguir, j'ai envie de le revoir. J'ai hâte de le revoir surtout. Quand on a vu ce qu'il a proposé sur les deux matchs, sur les deux derniers matchs, pour moi, c'est le meilleur joueur de ce rassemblement-là. Le rassemblement du mois de mars, pour moi, Belséguir était le meilleur choix. Parce qu'on a Abraham Diaz sur le premier match contre l'Angola qui a été exceptionnel, mais sur le deuxième match contre la Mauritanie, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait un peu plus d'échelle dans son jeu. Par contre, pour ce qui est de Belséguir, je n'ai pas été déçu que ce soit sur le match contre l'Angola ou contre la Mauritanie. Donc, s'il continue sur cette lancée, s'il continue sur cette continuité, bien sûr qu'il mérite sa place entièrement, vraiment. Et après, au poste de numéro 9, je pense que là, il y en a beaucoup qui vont être surpris. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir une Essiri ou un Elkabi. Moi, je partirais contre toute attente sur Rahimi. Je vais vous dire pourquoi, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pars du principe que ce qui compte surtout en priorité, c'est les performances en équipe nationale. Et quand je vois, je suis désolé, mais quand je vois les derniers matchs des trois joueurs, Enesiri, Rahimi ou Elkabi, c'est Rahimi qui a montré des prestations plus qu'encourageantes. Alors, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais en club, les deux autres sont très bons. Elkabi et Enesiri sont très bons en club, ce qui est vrai. » Premièrement, comme je vous dis, ce qui m'intéresse surtout, c'est les prestations en équipe nationale. Parce qu'on peut voir, malheureusement, que beaucoup sont exceptionnels en club. Mais quand ils arrivent en équipe nationale, c'est plus compliqué. On l'a vu avec Elkabi avant le dernier rassemblement. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'Elkabi n'est en forme que sur ces derniers mois ou ces dernières semaines. Mais je peux vous dire qu'avant le dernier rassemblement, Elkabi aussi, c'était déjà incroyable. C'était stratosphérique déjà avec El Olympiacos. Et quand tu l'as récupéré en équipe nationale, on a bien vu ce qui s'est passé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en club, ce que fait Rahimi, c'est loin d'être ridicule aussi. Meilleur buteur de la Ligue des Champions d'Asie, les gars. C'est pas rien du tout. Il a gagné la Ligue des Champions d'Asie et il est meilleur buteur de la compétition. Alors, c'est pas la Ligue des Champions, je suis d'accord, bien sûr. Mais après, quand certains me parlent de Elkabi en étant meilleur buteur de la Conférence Ligue, c'est pas non plus aussi... Alors aussi, c'est pas la Ligue des Champions, on va dire. Alors, c'est laquelle la meilleure compétition entre la Conférence Ligue et la Ligue des Champions asiatiques ? Le débat, il est ouvert. Je pense que, malgré tout, la Conférence Ligue reste au-dessus. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Mais dans tous les cas, par rapport à ce que fait Rahimi en club, il peut pas faire mieux. Et à partir du moment où tu vois que le mec, sur son continent, sur le continent dans lequel il joue, il te fait ce qui peut se faire le mieux, à savoir être le meilleur buteur de la compétition la plus importante du continent, pour moi, il peut pas faire mieux en club. Donc, à partir du moment où il peut pas faire mieux en club, à partir du moment où en club, il est très bon, il est même plus que bon, et qu'en équipe nationale, il déçoit pas, pour moi, il mérite sa place de titulaire sur les prochains matchs. Après, je dis pas que les deux autres doivent pas avoir leur chance aussi. Après, c'est possible que lui aussi, à son tour, il va décevoir comme les deux autres. Ils ont pu décevoir en équipe nationale. À voir, c'est possible. Mais il mérite au moins sa chance. À partir du moment où il a pas encore déçu. Je pense qu'il mérite qu'on continue à lui faire confiance jusqu'au jour où il déçoit. Et s'il déçoit jamais, bah tant mieux. Tout simplement. Donc voilà, c'est l'équipe, en tout cas, que je pense être la plus pertinente pour ce match contre la Zambie. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe-là et me dire, et me donner surtout votre équipe à vous. En tout cas, voilà, on se retrouve, comme je vous disais, pour suivre ce match ensemble, en live sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Donc, à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.